bonjour à tous bienvenue sur le comptoir de la psychologie alors avant de commencer l'épisode je voulais vous parler de ma proposition pour un autre épisode un épisode que je publierai sûrement en fin d'année soit pendant les fêtes soit juste après ou peut-être début janvier un épisode où je pourrais répondre à plusieurs de vos questions des questions sur les épisodes sur la psychologie la psychanalyse ou d'autres mouvements théoriques donc ça serait un épisode en fait où je répondrai en quelques mots quelques phrases à plusieurs questions que vous vous posez je sais que j'en reçois souvent par mail donc j'essaye ou d'ailleurs sur instagram souvent j'en reçois j'essaye d'y répondre en quelques mots mais ça pourrait être intéressant dans un épisode donc si vous avez envie par exemple d'une précision par rapport à quelque chose qui a déjà été abordé dans un épisode un questionnement par rapport à un concept que je pourrais justement déployer en quelques mots et bien n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail donc sur le comptoir de la psychologie arroba gmail.com soit sur instagram donc le comptoir de la psychologie soit si vous êtes sur patreon encore mieux de m'envoyer un message directement ne vous inquiétez pas si je réponds pas à tous les messages ne vous inquiétez pas également si quand l'épisode sera publié je n'aurai sûrement pas répondu à toutes les questions vous pouvez aussi d'ailleurs me mettre un avis sur itunes apple podcast etc donc vous mettez un commentaire avec la question là je le vois très très vite par rapport des fois où ça se noie un peu plus dans mes messages instagram ou dans mes mails donc n'hésitez pas et puis je ferai cet épisode prochainement je l'enregistrerai et puis j'essaierai voilà de le publier un petit peu un épisode bonus pour cette fin d'année voilà voilà alors donc aujourd'hui je reviens vers vous pour un épisode sur l'adolescence l'adolescence comme un moment de vie souvent qui est plutôt dans une tranche d'âge entre 11 et 22 ans je vois une grande fourchette mais en soi j'ai l'impression qu'on pourrait même percevoir des moments d'adolescence à d'autres âges et que des fois on enferme un peu juste un créneau des moments de vie alors que si par exemple on penserait l'adolescence comme un fonctionnement psychique on pourrait presque se dire que c'est possible d'avoir un vécu ou un temps d'adolescence à 38 ans par exemple et d'ailleurs on différencie la puberté du pubertère je me demande si on différencie dans tous les milieux ou si c'est uniquement dans la sphère psy je ne sais pas des fois on est un petit peu isolé dans nos réflexions les psychologues en tout cas la puberté il faut le percevoir comme quelque chose de physique c'est à dire qu'il y a du changement au niveau de la voix de la peau des hormones c'est ce qui se voit ce qui peut aussi se percevoir dans le corps pour ceux qui la vivent et pubertère c'est la représentation psychique donc les changements psychologiques les différentes transformations psychiques et on se rend compte d'ailleurs que parfois la temporalité peut être distincte c'est à dire que la puberté peut être enclenché mais pas le pubertère ou inversement des enfants qui peuvent directement être pris dans des préoccupations adolescentes et pour autant avoir encore un corps d'enfant ou à l'inverse certains peuvent avoir de l'acné de la poitrine qui se forment et pour autant ne pas du tout être pris dans des remaniements adolescents il y a des changements d'ailleurs qui surviennent presque trop rapidement qui ne sont pas évidents puisque on peut ne pas en être là par exemple dans une puberté donc enclenché mais pas le pubertère et pour les adolescents ça peut même être assez compliqué puisqu'il peut être confronté aussi aux remarques de l'entourage qui peuvent souligner cet étranger que peut être l'adolescent en tout cas comment lui ou elle se perçoit vous savez il y a toujours dans l'entourage les amis des personnes très fines qui peuvent dire oulala je t'ai pas reconnu qu'est-ce que tu as grandi ou tiens quand je t'ai eu au téléphone tellement ta voix elle a changé je savais pas à qui je parlais ou disons que tu ressembles de plus en plus à ta mère donc voilà ce qui peut être extrêmement complexe pour les enfants transition de l'adolescence ou en tout cas dans ce corps qui bouge cette voix qui mue c'est très compliqué la voix qui change parce que ça a vraiment ce côté le dedans de la voix là où elle part et de là où elle est perçue c'est totalement étranger et on peut le voir des personnes qui sont vraiment en difficulté de s'entendre en fait parler et qui en plus font vivre ça l'entourage qui leur renvoie donc bref très très compliqué cette période pour tous ces changements on y reviendra après donc l'adolescence c'est vraiment cette rencontre de l'altérité c'est à dire de l'autre de façon entière au sens où je m'explique vous savez j'ai fait plusieurs épisodes sur l'enfant l'infantile etc et que justement dans cette période là les enfants ont plusieurs fantasmes qui font partie de leur vie imaginaire fantasmatique et là d'un coup dans l'adolescence avec cette rencontre avec les autres qui peuvent être plus faciles à mettre en place de façon autonome ça devient plus réalisable on prend l'exemple donc de la sexualité sexualité au sens infantile chaque fois je le précise vous savez j'avais déjà fait un épisode là dessus mais la sexualité en psychanalyse c'est l'ensemble des charges affectives des investissements etc c'est pas que le côté génital ou dans le rapport à l'autre et en tout cas souvent pendant l'enfance il y a plusieurs questionnements interprétations il y a une imagination face à certaines choses qui sont restées la plupart du temps assez énigmatiques et on peut dire qu'à ce moment là de l'adolescence on peut vivre une relecture une réinterprétation de certains vécus enfants certaines pensées certains rêves certaines idées et c'est pour ça qu'on parle chez les adolescents d'un système de défense d'armure qui est un petit peu malmenée parce que ça bouillonne ça vacille et tout ce qu'on a pu des fois laisser de côté pendant l'enfance de se dire bah tiens quand j'ai vu ça j'ai rien compris ce que c'était peut-être que ça peut nous revenir et ça peut être de nouveau réinterprété ça ravive ce qui n'a pas été compris pas su mis de côté de façon énigmatique donc au niveau des relations les adolescents peuvent vivre ça aussi ce côté en même temps il y a une pensée de l'enfance qui revient puis à quelque chose de nouveau d'ailleurs c'est très particulier les relations chez les adolescents bon je fais souvent un peu des généralités mais bien sûr que c'est d'un adolescent à l'autre c'est pas du tout pareil c'est plus en termes de transformation psychique que là aujourd'hui que j'amène dans cet épisode plusieurs réflexions et vous avez peut-être déjà été en contact où vous vous souvenez de votre période adolescente les adolescents ont des relations assez fusionnelles pour une partie avec leurs amis qui peuvent devenir des vrais substituts familiaux où peuvent tout se dire toujours être collés s'appeler mon chat mon amour ma soeur c'est très passionnel chez les ados et c'est intéressant parce que justement on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se rapprocher de la toute petite enfance quelque chose de très régressif dans cette période là et en même temps il y a quelque chose qui s'en sépare et dans cette séparation justement on a souvent tendance à parler de crise je pense que vous avez tous déjà entendu les crises adolescence et je vous propose de le penser autrement cette notion de crise parce qu'on perçoit uniquement dans la crise le côté boom le côté explosif mais ce qui me paraît primordial c'est plutôt le côté changement parce que de façon étymologique la crise ça signifie la décision en grec crise c'est justement cette décision entre deux choix possibles donc une crise au sens d'un changement un avant et un après avec des prises de décision des choix on grandit tous dans un système de valeur de transmission il ya ce qu'on garde est ce qu'on rejette ce qu'on questionne on affirme un point des revendications une personnalité et tout ça ça va commencer à se constituer à l'adolescence c'est à dire qu'on passe d'un état à un autre et on sent que ce statut d'enfant est assez difficile à conserver mais pour autant le statut d'adulte est encore trop loin et dans cette crise c'est vraiment au sens d'une transformation et on peut souligner que les frontières chez les adolescents entre le continuum un petit peu normal et pathologique vous voyez un petit peu cette ligne on peut tous faire varier notre flèche sur cette ligne chez les adolescents elle peut varier d'autant plus mais au sens où les limites en deviennent plus floues entre le normal et le pathologique parce que le pathologique entre guillemets vous me voyez pas mais je fais vraiment les gros guillemets au sens la normale dans nos représentations nous d'adultes et bien en fait ça peut être la norme pour les adolescents c'est à dire que la crise le différent le les moments vacillants peuvent faire partie de la norme françois marty d'ailleurs parlait même de dépression ordinaire chez l'adolescent c'est à dire qu'il y avait des à des rencontrer des adolescents où il n'y avait pas du tout d'envie de se lever qui n'était pas très entreprenant pour des nouvelles activités qui étaient assez isolés qui évitait pas mal de situations sociales avec des fois aussi un repli des sensations de vide et que ces signes là qui peuvent être des des signes qui peuvent nous faire penser à une dépression ça serait de façon plus ou moins ordinaire chez certains adolescents il y avait même hélène dutch qui est une psychanalyste que j'apprécie qui disait je ne l'ai lu régulièrement et je pense que en effet le côté malade oui peut-être que c'est relativement rare les adolescents malades ou en tout cas par rapport à la demande qui a de prise en charge pour autant je ne suis pas tout à fait d'accord c'est à dire que voilà je comprends l'idée qu'au final malgré des manifestations complexes des ados au final ce n'est pas pathologique d'emblée et qu'en fait souvent ça se régule assez simplement donc en effet on peut pas qualifier de malade mais en revanche c'est aussi un temps où on peut repérer des difficultés plus installées qui peuvent même remonter à l'enfance et se réactualiser et que c'est aussi quand même un moment assez chargé dans la vie de l'adolescence et qu'il y a des difficultés beaucoup plus complexes qui peuvent apparaître et qui sont importantes aussi à avoir une sensibilité pour pas qu'elles soient installées mais qu'elles fassent partie justement de ce continuum et que ça continue à pouvoir être souple. On a souvent d'ailleurs tendance à catégoriser l'adolescence comme un temps de rébellion où les ados veulent faire par eux-mêmes attaquer le cadre pour s'émanciper et Edith Goldbetter nous le rappelle bien en disant qu'il faut bien pouvoir différencier la rébellion de l'autonomie parce que j'entends souvent oui il veut être autonome il veut être autonome ou elle enfin peu importe ou à l'inverse voilà beaucoup de rébellion mais rébellion c'est pas émancipation c'est pas forcément autonomie parce que dans la rébellion quand on réfléchit à la différence avec l'autonomie dans la rébellion il y a cette idée qu'il y a un autre il faut un adversaire dans la rébellion qu'on attaque il faut qu'il y ait quelqu'un en face et je pense que ça c'est assez central dans cette période là c'est à dire que l'adolescence c'est aussi cette idée d'attaquer les liens pour vérifier leur solidité donc je suis armée mais en fait je ne suis pas complètement autonome parce que j'attaque un autre bon souvent c'est le parent et la difficulté d'ailleurs parentale c'est justement d'arriver à être secoué sans vaciller d'être attaqué sans être dans la représailles peut dire que si vous voulez tester la flexibilité la souplesse de votre famille être avec des ados ça peut être un très bon entraînement donc dans cette adolescence il y a vraiment cette idée ce conflit autour de on a besoin on veut changer mais on veut aussi rester le même ou la même et vous savez j'avais proposé un épisode sur l'inquiétante étrangeté mais qui est sur patreon où je parlais justement de cet étranger qui est en fait le familier et pour l'adolescence donc ce corps qui est sien mais qui paraît aussi autre il faut pouvoir quand même supporter ce changement ces modifications physiques psychiques tout en étant dans la possibilité de continuer à vivre ce sentiment d'existence de façon entière cette continuité d'exister donc poursuivre cette permanence de vécu de façon stable tout en étant dans une mouvance on pourrait se dire que le travail de l'adolescent ça serait d'être continu dans la discontinuité de façon physique psychique et c'est un vrai paradigme parce que il y a cette volonté de changer et cette envie de rester le ou la même il y a des changements physiques psychiques une excitation avoir son individuation son autonomie son corps qui se forme et à côté de ça il y a quand même une accroche à la période de l'enfance une volonté que rien ne bouge d'ailleurs ça c'est quelque chose qui peut arriver à d'autres périodes de vie aussi ces remaniements assez importants notamment dans des processus de changement comme le vieillissement par exemple on est tous de toute façon pris dans ce processus là mais il y a des périodes de vie où il est plus saillant où le corps change et que à ce moment là ce changement fait qu'on ressent le corps comme familier mais pour autant il n'est pas si stable que ça il peut avoir ce vécu d'étrangeté c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de de personnes qui ont très envie de contrôler ce corps qui vieillit ce qui est entendable suivant aussi là où on en est et ce qui nous parle on peut avoir envie de faire de la chirurgie pour garder sa peau bien liftée on peut s'embarquer dans des régimes pour retrouver la silhouette qu'il y avait avant enfin il y a tous des processus comme ça de de faire en sorte que le temps s'arrête ou de revenir à un état antérieur parce que c'est très compliqué en fait de se reconnaître toujours dans des états différents et ça c'est très propre de l'humain d'autant plus que le monde est tellement changeant tellement vacillant que j'ai envie de dire que le seul lieu, moment qu'on peut tenter de contrôler ça passe souvent par le corps et donc pour cette adolescence ça va être possible de regarder aussi cette période de cette façon là c'est à dire qu'il y a beaucoup de changements et ça peut être vacillant il y a plusieurs deuils, plusieurs pertes et aussi beaucoup de nouveautés donc il y a beaucoup aussi des ados qui vont vouloir reprendre le contrôle de tout ça être dans le choix, dans l'affirmation d'un point de vue d'un choix vestimentaire d'une identité, d'un rappeur aux autres, etc. est-ce qu'il peut provoquer justement plus ou moins des petites bousculades que ce soit pour l'ado lui-même ou des fois pour l'entourage d'ailleurs c'est assez particulier parce que souvent les périodes des adolescents en tout cas cette période là colle avec beaucoup de périodes de remise en question des parents c'est à dire que sans parler de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou je ne sais quoi souvent en termes d'âge c'est une période de vie où les parents peuvent eux aussi être dans des processus de changement c'est à dire que si on imagine un adolescent d'une entre 15 et 17 ans des fois les parents ils ont plus autour de 40 ans et c'est des périodes de vie où on peut remettre en question sa vie professionnelle qui est installée depuis un moment sa vie amoureuse on peut avoir envie de nouveaux projets professionnels de nouvelles relations affectives etc et on perçoit des fois peu l'adolescence sous le regard de ce que vivent les parents à cet âge là aussi et c'est dommage parce que en fait ça a aussi des fois des liens et des fois c'est plus facile de se dire que c'est l'adolescent qui est en crise qui est en changement plutôt que de dire que soi-même aussi on l'est en tant que parent voilà par exemple d'une quarantaine d'années ou bon je ne sais quel âge et que peut-être ça peut aussi faire vivre certaines choses dans l'équilibre familial dans l'équilibre de l'adolescent etc et d'ailleurs d'un point de vue professionnel je pense que pour bien accompagner des adolescents il ne faut pas trop avoir envie d'en être un il ne faut pas trop être nostalgique ou en colère de ne plus vivre cette période vous voyez en tout cas il faut l'avoir un petit peu repéré chez soi donc en tout cas j'avais vraiment envie dans cet épisode de pouvoir faire passer l'idée de ce changement mais au sens d'un remaniement mais pas l'adolescence comme uniquement une transition parce que sinon ça voudrait dire que ça ne serait pas une période à part entière mais qu'une attente d'une autre et l'adolescence ce n'est pas non plus un passage un chemin où on aurait justement cette idée assez négative de ce qui s'y passe d'autant qu'on dit toujours oh là c'est l'adolescence ça va passer et j'ai envie de montrer que oui et non en effet on vit des choses qui ne seront absolument pas figées par la suite mais en même temps on construit des socles on prend des décisions parce que crise c'est des choix et on n'est pas moitié enfant moitié adulte et le travail avec les adolescents en thérapie peut être particulièrement intéressant suivant les situations ce n'est pas souvent des fois que les adolescents ont envie d'eux-mêmes d'investir cet espace mais pour autant quand ils le font il peut y avoir une démarche qui peut être très pertinente dans le sens de la création d'un espace où tous ces éprouvés ces changements ces difficultés émotionnelles vont pouvoir être élaborés dans un lieu où on peut se sentir en sécurité non menacés mais au sens où tout ce qui déborde ça va pouvoir être canalisé dans un endroit où les fantasmes les craintes etc elles ne vont pas être envahissantes elles vont pouvoir être élaborées et que le psychologue ou la psychologue il peut permettre d'accompagner ces changements pour ne pas les subir uniquement de façon passive mais aussi de pouvoir y jouer avec et être actif dans tous ces remaniements en faire quelque chose parce que c'est souvent ça qui en devient thérapeutique c'est quand on arrive aussi à se sentir plus ou moins apaisé plus ou moins continu comme je disais dans cette discontinuité dites-moi en tout cas ce que vous en pensez pour cet épisode si vous avez justement d'autres réflexions par rapport à l'adolescence parce que là vraiment j'ai juste ouvert une petite fenêtre de quelque chose mais il y aurait beaucoup de choses à dire en sachant qu'il ne faut jamais oublier la singularité en fait de chaque individu et que l'adolescent c'est pas une personne en tant que telle qui serait la même chez chaque être on ferait pas une seule entité de l'adulte ou de l'enfant et donc c'est pareil pour l'adolescent on peut réfléchir à ce que peut faire vivre cette période mais parce que vit un individu en particulier je vous retrouve très prochainement n'oubliez pas de m'envoyer vos petites questions assez flash donc vraiment ne me demandez pas un concept qui mériterait quatre heures d'épisode juste quelque chose d'assez concis pour que je puisse y répondre dans un épisode bonus donc je lirai vos avis sur iTunes Apple Podcast dans les commentaires ou voilà envoyez-moi un mail ou un message sur Instagram en espérant que j'arriverai à bien tout centraliser et tout lire voilà et bien à très bientôt passez une bonne journée ou une bonne soirée salut et bien ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada